Un texte bien connu de l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 25 à 37, il s'agit de la parabole du bon samaritain, mais je ferai précéder cette lecture de la lecture d'un petit verset qui précède cette parabole, qui est aussi au chapitre 10, au verset 4. Il s'agit d'un tout petit texte extrait de l'envoi des 72, lorsque Jésus envoie ses 72 disciples, il leur dit ceci, « Ne prenez ni bourse, ni sacs, ni chaussures, ne vous arrêtez pas en chemin pour saluer quiconque. » Un maître de la loi intervint alors pour tendre un piège à Jésus. Il lui demanda, « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans notre loi ? Qu'est-ce que tu y lis ? » L'homme répondit, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et aussi, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit alors, « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi voulait justifier sa question. Il demanda donc à Jésus, « Qui est mon prochain ? » Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le bâtir et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un Samaritain qui voyageait par là arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te paierai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Jésus ajouta, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de l'homme attaqué par les brigands ? » Le maître de la loi répondit, « Celui qui a été bon pour lui. » Jésus lui dit, « Alors, va et fais de même. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous dans toute la vérité. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 380, dans les petits livrets louanges et prières, au cantique 380, les strophes 1, 2 et 3. Venez-en, sauveur qui vous aime. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, Quand nous appuyons sur ton bras, Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. Venez, pêcheur, Il vous appelle, Le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui ce cœur rebelle, Donnez-le sans retour. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, Quand nous appuyons sur ton bras, Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. A l'heure, c'est beau, Qui sait si nous vivrons demain. Jésus est ici dans la foule, Attendez-lui la main. Oh, quel beau jour, sauveur fidèle, Quand nous appuyons sur ton bras, Vers la demeure paternelle, Nous dirigeons nos pas. Seigneur, Que ta parole, agissant en nous, Ne retourne pas à toi sans effet, Sans avoir suscité la justice et la compréhension, La paix et la joie de ton royaume. coconut. Ah! Voilà quoi? Oh, je ne veux pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'actualité donc d'événements inscrits dans notre histoire est relative. C'est parti. 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 C'est parti.